et coucou les filles on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année 2016 je voulais vous faire une autre vidéo pour le premier de l'an mais finalement je n'aurai pas le temps ici je vais utiliser les kits pixi sarowski cristal vous allez pouvoir le voir c'est juste une tuerie une pure beauté j'avais prévu complètement autre chose en fait j'avais prévu de vous faire une vidéo avec les gels ongle mode mais en fait entre temps j'ai reçu encore d'autres un autre colis ongle mode avec ce super gel de modelage c'est une finition enfin c'est un gel brillant pour faire un scintillant vous pouvez voir quand il est super beau et puis en plus j'avais besoin d'une d'une pause assez simple et assez discrète pour mettre dans le fond de nos attestations de formation que je vous donnerai lors de vos formations chez moi donc il fallait que je voilà je fasse j'avais envie d'une pause baby boomer donc là pour l'effet scintillant alors vous pouvez l'appliquer je pense soit vous mettez le gel de construction directement ou sinon après vous pouvez faire vos petits mélanges dans vos gels là moi c'est ce que je vais faire j'avais vraiment envie que l'effet scintillant soit très présent alors du coup je vais le mélanger avec tous les gels que j'ai prévu d'utiliser donc je mélange avec du gel du gel de construction le fiber gel blanc pardon là je mélange avec le gel couvrant le cintillant aussi pareil le fiber gel couvrant nature là non je vous dis oui c'est là le milky rosé voilà je fais mes petits mélanges donc là je vais essayer une nouvelle façon en fait encore une autre façon de faire le baby boomer moi j'aime bien essayer des nouveaux trucs comme j'ai un super gel de construction fibrique white le blanc je me suis dit que j'allais essayer de le faire ben directement en fait tout avec la construction donc là je prépare mes chablons je les découpe et puis ensuite je vais attaquer donc pour faire mon extension je vais pas prendre le gel blanc que j'ai déjà mélangé parce qu'en fait j'avais essayé sur un autre ongle et ça faisait un petit peu trop transparent donc il faut quand même que ce soit assez mat donc du coup je vais faire mon extension avec mon mon gel french blanc directement donc là je place mon chablon au début je voulais faire la forme coffin et puis en fait j'aime bien les amandes donc je suis resté sur des amandes d'abord j'applique je désinfecte on n'oublie pas de désinfecter ensuite j'applique mon gel de base enfin ici je prends le gel de construction le fiber clear c'est un gel qui est tellement solide tellement enfin on peut l'utiliser en base 1 sans problème il a une super accroche donc je catalise de minutes puis ensuite voilà vous avez pu voir donc là j'ai mis un petit peu c'est que j'ai oublié de filmer l'étape d'avant j'ai mis un peu de gel couvrant scintillant sur ma plaque puis ensuite je viens poser mon gel french blanc sur l'extension je fais mon extension et avant de catalyser je vais déjà commencé à mélanger mon baby boomer donc là vous voyez je le fais tout de suite parce qu'en fait à chaque fois je trouvais que que soit c'était passé blanc soit c'était pas bien mélangé donc je me suis dit je vais essayer une autre façon pour voir donc là j'essaye de déjà bien mélanger donc on fond les couleurs alors j'ai pris un pinceau à moins que je me suis un peu rafistolé je dirais j'ai un peu coupé dedans comme je suis coiffeuse j'ai un ciseau cranteur j'ai mis un coup de ciseau cranteur pour me faire un peu savez c'est ces fameux pinceaux qu'on peut trouver pour les dégradés et donc là je prends mon gel blanc où j'ai mélangé les scintillants donc il est plus les plus clair du coup et je viens le faire je viens le poser sur toute ma plaque j'en applique une fine couche alors pour avoir mon effet scintillant sur le blanc et aussi pour fondre encore un peu plus ce mélange de couleurs donc de toute façon c'est simple si à certains endroits vous mélangez pas bien vos couleurs vous verrez que là je vais appliquer donc le gel de construction milky que j'ai mélangé avec mes paillettes enfin avec mon gel scintillant je fais ma construction c'est ça qui va finir de fondre mes couleurs et donc comme je vous disais de toute façon si à certains endroits vous ne fondez pas assez les deux couleurs entre elles ça se voit on le voit c'est vrai que moi sur certains doigts sur les côtés j'ai pas insisté pour mélanger les couleurs et du coup mais j'aurais dû parce que ça se voit un petit peu je catalyse deux minutes et là je fais ma mise en forme définitive oui alors parfois si vous avez du coup que vos dessous donc sont un peu collants faut pas hésiter à passer un petit coup de cleaner donc là je suis ma mise en forme définitive donc pour moi le baby boomer je trouve que c'est aussi c'est pas mal parce que les justement comme j'avais envie de mettre les pixie saroski je les trouve donc je joue j'ai beau un regarder essayé sur plusieurs sortes de postes différentes c'est toujours sur le baby boomer ou ça m'attire le plus je trouve que les le saroski c'est sur le baby boomer c'est juste une tuerie donc oui alors j'avais commencé j'ai eu un petit problème avec la caméra je suis tombée en panne de batterie au moment où j'étais en train de filmer donc en fait j'ai d'abord posé mes strass j'ai appliqué un gel un peu épais donc le fiber clear j'ai d'abord posé mes strass donc vous pouvez voir les grosses strass que j'ai posé ainsi que les perles c'est dans le kit il y en a qui sont fournis j'ai catalysé ensuite je place quelques micro billes blanches et les saroski donc là pour attraper les saroski je fais de la même façon que lorsque j'attrape vous savez des petites micro billes quand je fais des décorations je trempe mon pinceau de détails dans un petit peu de sealer puis ensuite j'attrape mes micro billes donc là les micro billes saroski saroski pardon que je place un petit peu là où j'ai envie de les mettre et une fois que j'ai terminé de tout placer je je place enfin je catalyse deux minutes et ensuite je vais venir mettre ma finition j'essaie regarder comme ça brille c'est vraiment sublime je trouve vraiment que c'est magnifique là je vais vous les montrer au début là je veux pour vous les montrer bien et en fait je le fais plutôt à la fin donc à la fin vous allez pouvoir voir je vais verser des des pixels dans le contenant pour que vous puissiez bien voir mais en grande quantité pour vous puissiez bien voir le brillant que ça brille de mille feux et du coup pour les fêtes c'est parfait hein donc ici j'applique un gel de finition sans résidu donc là c'est à ce moment là c'est lorsque je mets mon gel de finition sans résidu qu'on peut voir le scintillant que j'ai mélangé donc à mes gels alors c'est très discret c'est très léger mais c'est parfait et ça se marie super bien avec vous voyez ce que je vous disais là sur ce doigt là que je suis en train de passer le sealer sur le côté j'ai pas il ya un côté où j'ai pas fait attention j'ai pas vraiment mélanger le gel couvrant avec le gel blanc et du coup ça fait une petite démarcation de la french donc c'est pas très très joli donc faites surtout très attention à bien mélanger vos gels sur toute la longueur de la french parce que sinon ça fait des des petites démarcations et là c'était là c'est très visible sur la vidéo regardez là les aros qui comme ils sont superbes c'est magnifique ça brille de mille fois on dirait du cristal il ya le petit entonnoir pour ranger vos vos micro billes alors si vous versez tout d'un coup forcément c'est comme dans la vraie vie quand vous mettrez trop de farine dans votre entonnoir forcément il ya un moment donné ça bouchonne donc là j'y vais un petit peu plus tranquillement mais petit entonnoir pour remettre du coup les pieces dedans c'est super pratique et c'est vraiment super beau je suis très très contente d'avoir ce kit parce que je pense que je vais l'utiliser souvent je vous recommande si vous n'avez pas encore votre kit franchement je vous recommande d'en acheter un pour le premier de l'an c'est c'est parfait il y en a qui le mettent en caviar manucure aussi moi je préfère mettre en petite déco comme ça avec des traces alors on oublie surtout pas sa petite huile à cuticules donc bon finalement une pause simple discrète mais girlier et brillante à la fin qui vont avec les fêtes et ça sera parfait pour je pense je vais essayer faut que j'essaye de voir si je peux mettre ça en fond pour les attestations regardez comme ça brille à les petits pixi c'est vraiment super beau j'essaye de vous montrer d'un peu plus près on voit aussi le scintillant après vous n'êtes pas obligé de le mélanger avec un gel le scintillant vous pouvez très bien l'appliquer comme ça je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine les filles à bientôt à bientôt à bientôt